bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien bonjour tellement bonjour bonjour alors je pense que maintenant vous avez été déconfiné ça fait trois jours je crois oui c'est ça on est le 14 aujourd'hui les 14 oui puis ils doivent savourer ils doivent se promener il fait beau oui ça fait du bien un petit peu ben nous aussi là ça y est alors aujourd'hui c'est la première journée où la température va atteindre les 15 degrés parce que c'était vraiment froid heureusement il y a le soleil sur les chauffes mais l'air était très 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 froid ces derniers jours et voilà mais sinon ben à part ça ben tout va bien et moi je suis comme on dirait chez nous mais je suis pas qu'est ce que je suis et courbaturé courbaturé ah oui j'ai peinturé que j'ai peint j'ai peinturé des planches pas mal grande pour notre patio en france on dit j'ai peint j'ai peint oui je peint les murs je peint les plafonds je peint des planches peinturé c'est uniquement au québec ah ok je leur apprends des mots il y en a une qui m'a dit l'autre fois elle m'a dit ah mais j'apprends le québécois mais c'est bien ah oui oui le vocabulaire est pas mal différent parfois ce sont les choses mais c'est ça donc ici c'est peinturé les murs mais peindre un tableau ok on fait de la peinture d'art mais peinturé c'est comme une modification du verbe peindre alors amenant dans un verbe de premier groupe donc bien sûr c'est plus facile à conjuguer aussi et c'est ça je suis exténué mais aujourd'hui je vais continuer fait beau ça s'avance bien on vous montrera ça oui c'est ça on a commencé à donc à construire j'ai commencé juste hier à mettre quelques poteaux on a commencé à placer des planches pour pour construire le ce qu'on appelle ici un deck c'est une terrasse qui va arriver au niveau de la du haut de la piscine c'est une piscine hors terre donc il faut monter tout ça assez haut avec il y aura un escalier avec six marches quand même pour monter là ça va être assez haut et là c'est tout début alors c'est ça faut et d'aimer c'est faut réfléchir qu'est ce que je fais maintenant qu'est ce que je fais après pour pas dire oh ben là j'ai oublié mais il faut que j'enlève mes clous il faut que j'enlève ça et puis c'est c'est un petit peu compliqué puis y'a pas j'étais voir sur internet ça c'est pas mon métier non plus et y'a pas une façon unique de faire c'est pas tout le monde fait de la même manière il ya c'est à la débrouillardise un petit peu chacun y va à sa méthode et tu as vu que tu es bon dans tout c'est vrai mais je peux pas te dire certaines choses que tu es pas bon mais tu es bon dans tout il n'y en a plus pas et demain on pourra pas être là tu leur dis ah oui demain on va être pas mal occupé en fait c'est parce que demain j'ai toute une grosse journée de tournage pour la formation en ligne ça va être beaucoup beaucoup de temps de tournage toi tu feras du montage après mais beaucoup de tournage et on a un gros problème avec un ordinateur demain ils annoncent de la pluie alors on va rester dedans et je vais travailler là dessus fort 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 oui l'ordinateur qui n'est pas vieux un problème avec outlook 365 voilà c'est vraiment problématique il va sûrement falloir que je désinstalle tout que je réinstalle tout avec bien sûr tous les comptes de messagerie qu'il va falloir mettre en place dedans puis ça prend du temps c'est dommage parce que c'est on n'a pas besoin de ça oui c'est ça c'est une façon rapide de se mettre à perdre du temps là comme ça d'un coup tout fonctionnait bien puis hop on ouvre outlook puis se referment j'ai déjà passé au moins deux heures dessus hier pour essayer de réparer trouver comment arranger le problème mais là ça n'a pas fonctionné alors j'ai été en contact avec microsoft ils m'ont dit oui on va s'occuper de ça donnez nous du temps on va vous faire une mise à jour avant d'avoir une réponse je sais pas comment ça va durer c'est quoi je n'étais même pas supposé être là je leur avais dit que je m'en allais non c'est vrai elle devait pas être là elle devait partir mais j'ai changé d'idée je m'ennuie trop de vous je reste non j'ai remis pour demain moi je vais partir demain aller lui porter son cadre je vais profiter aujourd'hui surtout comme je vous dis il fait beau puis pour peindre les planches il faut que je les finisse aujourd'hui il y en a une cinquantaine mais je n'ai fait quand même 30 au moins hier en fait c'est de la teinture elle teinte le bois pour le traiter pour qu'ils ne pourrissent pas après avec les intempéries donc il faut deux couches de teinture là elle met une couche partout après on monte la terrasse puis on va donner la deuxième couche après au rouleau oui ça va être au rouleau tout ça mais c'est ça parce qu'il y a des endroits qui sont plus exposés que d'autres au soleil puis après il faudra le refaire quasiment tous les ans un petit coup de teinture mais c'est ça il faut c'est parce qu'en fait il existe le bois traité aussi mais là il n'avait plus on était à les magasins sont en rupture donc j'ai été obligé d'acheter du bois non traité puis c'est nous qui le traitons voilà et qu'on commence par les questions alors on va répondre à vos questions oui c'est ça parce qu'aujourd'hui on a beaucoup alors beaucoup de questions donc beaucoup de réponses puis après ça on va commencer le tableau de la des tomates ok donc on va s'occuper de ça il y en a un qui va être content oui ben moi aussi j'aime ça les tomates ben oui basilic humm oui c'est vrai avec le fromage ah c'est bon la mozzarella ok Christine Schaffer elle demande je voudrais savoir comment vous réalisez du jaune citron si vous utilisez que du jaune cadmium cadmium oui voilà ben le jaune citron bon bon le jaune citron avant j'en avais j'ai arrêté de l'utiliser pourquoi parce qu'il est très très long à sécher il est très transparent lorsque c'est un vrai jaune citron et ben je n'en ai pas vraiment trouvé beaucoup l'utilisation l'utilité c'est un jaune qui est plus froid plus pâle que le jaune cadmium clair alors si je prends du jaune cadmium clair que je rajoute un petit peu de blanc de titane dedans je vais déjà avoir quelque chose de très proche du jaune citron mais je n'aurai pas la transparence puis il va sécher plus vite si je rajoute peut-être si on veut vraiment avoir le jaune citron on pourrait mettre une toute petite touche très très peu rien du tout là de bleu vraiment juste pour le verdir très 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 légèrement mais vraiment la pointe d'une aiguille là il va légèrement verdir puis on va se retrouver avec une couleur similaire au jaune citron mais encore là c'est très rare que j'utilise des jaunes froids moi je préfère les avoir chauds les jaunes ça fait partie des couleurs chaudes normalement donc voilà c'est ça mais vous voyez jaune citron alors là on parle de jaune citron allez dans les magasins puis sortez toutes les marques de jaune citron puis vous en aurez peut-être pas beaucoup qui seront tous identiques jaune citron il existe aussi le jaune cadmium citron le jaune citron primaire aussi je pense on trouve toutes sortes de couleurs de jaune citron comme ça avec des variantes sans que ce soit toujours vraiment exactement pareil ok on continue avec Luc il dit bonjour attends ah oui c'est ça Luc excuse ok bonjour peut-on peindre à l'acrylique en utilisant de l'huile de lin afin d'allonger le temps du séchage c'est oui dans quelle proportion ? non on peut pas l'huile de lin c'est gras on peut pas l'ajouter à l'acrylique je pense pas que moi j'ai jamais entendu ça l'huile c'est pour la peinture à l'huile par contre si on veut rallonger le temps de séchage de la peinture acrylique et je pense qu'il y a une autre question plus bas aussi à ce sujet là et bien il faut utiliser le retardateur de séchage le médium il existe aussi un gel chez Liquitex le retardateur de séchage et il y a aussi le gel retardateur de séchage c'est fait pour ça vraiment fait pour ça pour l'acrylique pour la peinture acrylique oui Liquitex sinon ben on avait parlé aussi déjà dans une vidéo d'utiliser du de la glycérine l'ajout de glycérine dans la peinture acrylique va fonctionner pour ralentir le séchage aussi donc il vaudrait mieux utiliser de la glycérine que de l'huile de lin oui ça serait comme mélanger de l'huile avec l'acrylique c'est pas bon oui c'est ça ok qu'est-ce que tu j'ai commencé à faire une nature morte en acrylique sur papier en utilisant la technique du glacis du coup au fur et à mesure j'avance sur mes couches je n'arrive pas à travailler sur les lignes claires très fines ou des petites textures avec un pinceau à numéro 1, 2 la peinture de fond n'accepte pas du tout la nouvelle couche claire et fine elle absorbe totalement ah bon bon là je saurais pas trop quoi dire c'est sûr faudrait que que je le vois et que je comprenne qu'est-ce que c'est qui se passe vraiment parce que on fait du glacis si j'ai bien compris on est en glacis acrylique lorsqu'il y a des zones fines petites textures clair pâle la peinture n'accepte pas ok attendez lorsque c'est pâle vous savez que si vous êtes sur du clair et que vous mettez un petit peu de couleur glacis en glacis vous savez que les premières couches ça ne se voit pas c'est comme absent ça va être seulement à la troisième quatrième ou cinquième couche où on va commencer vraiment à voir la couleur apparaître vraiment beaucoup donc si c'est du glacis c'est ça sur les pâles c'est beaucoup plus long il va falloir en mettre attendre laisser sécher en remettre laisser sécher en remettre jusqu'à ce que ça commence à colorer certainement ça parce que là on me dit elle absorbe totalement elle n'accepte pas du tout la nouvelle couche claire je ne comprends pas vraiment la peinture de fond n'accepte pas du tout la nouvelle couche claire et fine elle absorbe totalement voilà vraiment j'ai du mal à comprendre c'est qu'est-ce qui se passe je ne sais pas on pourrait peut-être lui demander de nous poser la question autrement si tu ne la comprends pas non je ne comprends pas trop non ça fait que si vous pouvez nous répéter votre question oui parce que là ça ne peut pas absorber comme absorber c'est comme buvard vous savez vous mettez la couleur puis hop elle disparaît à l'intérieur comme de l'aquarelle ça c'est absorbé mais s'il y a déjà eu des couches de peinture acrylique et que vous êtes en glacis donc c'est normalement c'est glissant c'est lisse et ça reste en surface ça ne peut pas être absorbé je ne comprends pas mais c'est ça posez la question encore mais autrement oui posez-la avec cette vidéo ici le point dans l'autre pour que je puisse l'avoir oui puis l'apprendre pour que quand lundi on fait une autre vidéo René pourrait vous répondre on répondra à ça oui c'est ça d'accord il y a Monique Finard c'est cette question je ne comprends pas non plus le calque dit façon sculptaire oui qui se fait avec passage d'une pointe dure sur le sujet dessiné sur le calque comment faire exactement avec cette méthode alors j'ai vu cette question je suis allé chercher moi je connais ça j'ai jamais entendu parler du calque dit façon sculpteur jamais j'ai fait des recherches et je n'ai rien trouvé je ne sais pas je ne sais pas de quoi vous parlez pas du tout du tout le passage d'une pointe dure sur le sujet dessiné sur le calque ben je ne sais pas je ne connais pas ça du tout du tout ok mais elle aussi on va lui dire la même chose Monique oui désolé désolé parce que parfois les phrases on a la misère à les comprendre répétez votre question autrement pour qu'on puisse mieux vous répondre aussi lundi on a Florence excusez je confirme pour l'huile d'olive ça marche pour nettoyer les pinceaux ah oui et ça sert plein de choses mais c'est cher l'huile à moins d'habiter dans un endroit où on en produit encore ça devient du luxe soit 15 euros le litre ah oui hein ok c'est quoi René avez-vous une vidéo pour travailler les feuilles d'or en peinture oui alors pour l'huile d'olive oui c'est vrai que c'est quand même un produit assez cher là il ne faut pas abuser avec il faudrait vraiment je ne sais pas comme vous dites en avoir de la pas chère ou en utiliser vraiment très très peu et la réutiliser aussi si possible alors excusez j'ai un minou dans la gorge c'est ça pour la feuille d'or dans la formation en ligne j'ai des cours où je montre comment utiliser la feuille d'or et c'est sur des peintures abstraites et créatives il existe on va dire deux sortes de feuilles d'or la feuille d'or traditionnelle classique qu'on applique avec une colle et il existe aussi chez PBO ils ont sorti un produit qui s'appelle GDO donc il y a des feuilles d'or d'argent même colorées comme du brillant violacé rosé ou autre ça c'est assez intéressant parce que c'est une une matière plastique une feuille plastique comme ça on met notre colle sur le support donc sur la toile par exemple on applique cette feuille dessus on laisse sécher puis on la retire le plastique vient à nous mais l'or reste collé sur la toile c'est vraiment très pratique aussi ça donne des effets spéciaux assez intéressants donc je sais pas de la vraie feuille d'or avec tant de carat je sais pas comment c'est exactement puis il y a de la feuille pardon de la feuille métallisée c'est comme de l'or on appelle ça de la feuille d'or mais ça n'est pas vraiment de l'or c'est certainement un autre métal teinté mais c'est vraiment pareil pareil c'est très très fin ça se déchire comme un ring il faut prendre ça avec délicatesse et ça donc ça je le montre oui dans la formation en ligne ça y est ok Nico dit ne peut-on pas utiliser le vernis mat avec des pigments épingles il suffira ensuite de vernir avec un vernis brillant oui c'est ça donc ça c'était savoir quoi faire avec un vernis mat si on on en a pas besoin qu'on veut pas l'utiliser pour vernir le tableau puis on a acheté un vernis mat on sait pas quoi faire avec effectivement on peut le mélanger à du pigment pour réaliser de la peinture la peinture acrylique mais ça devient une peinture quand même assez liquide parce que on peut mélanger les pigments avec le médium mais aussi avec du médium gel le médium gel va donner une peinture acrylique plus épaisse un peu comme celle qu'il y a dans les tubes de bonne qualité mais si on utilise du médium liquide donc comme le vernis par exemple ça va donner un acrylique liquide mais ça existe aussi ça fonctionne on en a acheté souvent justement c'est pratique pour les cours parce que avec ces débouteilles donc on peut inverser sur la palette à tout le monde assez rapidement plutôt qu'aller chercher dans un pot avec un couteau donc c'est ça mais oui on peut absolument mélanger des pigments avec le du vernis pour réaliser de la peinture ok Marie-Jo Denuc elle demande j'aimerais savoir s'il vous plaît quel est le logiciel que vous utilisez pour faire le dessin du chemin en perspective qu'est-ce que tu fais est-il facile d'utilisation je suppose qu'il y a d'autres fonctions en dehors du dessin ça ça s'appelle Corel Painter le logiciel que j'ai utilisé pour faire le dessin Corel Painter bon ben là j'ai utilisé juste pour faire du dessin c'est vrai que c'était un millième des possibilités de ce logiciel là il est très 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 puissant il est extraordinaire pour faire de la peinture donc c'est pas comme Photoshop on va faire du traitement de photos ou autre c'est vraiment pour faire du dessin et de la peinture mais il est fait de manière à pouvoir on va dire c'est une émulation si vous voulez une imitation des vrais médiums artistiques c'est à dire qu'on peut faire de l'aquarelle de l'huile de l'acrylique de la gouache du feutre du crayon tout est possible avec ça mais je vous donnerais un exemple par exemple avec l'aquarelle vous avez la possibilité à un moment donné lorsque vous peignez vous avez fait de la peinture vous dites bon ben j'aimerais juste rajouter de l'eau pour que ça coule un peu plus et là vous pouvez rajouter de l'eau vous mouillez le papier c'est virtuel et ça fait pareil et vous pouvez donner un angle pour que ça coule dans un sens ou dans l'autre et comme en peinture à l'huile aussi on pourrait très bien faire des projections des gouttelettes d'huile comme ça pour que ça dissoute ça dissolve la peinture pour donner des effets spéciaux des choses comme ça et tout ça ça se fait vraiment comme comme en réel ah oui comme en vrai et c'est tout virtuel c'est vraiment très 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 bien fait c'est facile parce qu'on avait nous autres des camps de jour puis on avait les élèves oui on faisait faire du on donnait des ateliers le vendredi toute la journée les enfants on les mettait sur des ordinateurs et on leur faisait utiliser Corel Painter justement pour faire de la peinture numérique et ils adoraient ça ah oui ils prenaient ça en main très rapidement mais bien entendu mettons un vendredi là on leur faisait faire trois ateliers en trois ateliers on leur faisait faire de la peinture tout ça mais ils n'utilisaient pas toutes les possibilités du logiciel qui sont immenses c'était vraiment on leur faisait voir juste une partie pour qu'ils puissent s'amuser et créer ça parce que ça prendrait ça prend des semaines pour le découvrir au complet il est énorme mais ça coûte quand même assez cher je pense qu'il est dans les 400 ou 500 dollars ou euros c'est pas donné mais c'est un bon logiciel c'est Corel ok on a Chris il dit bonjour dans les réponses aux commentaires vous parlez de cours les bases de la gouache est-ce qu'il y a un cours que l'on peut acheter à l'unité il y a très envie d'apprendre à utiliser ce médium mais les cours ou les tutos sont rares oui ben euh la gouache oui c'est quand même oui c'est pas quelque chose qu'on j'ai euh donc le mon dieu je sais pas s'il est dedans euh il y a le cours d'aquarelle qui est en vente dans la formation mhm je pense que j'ai mis la gouache avec l'aquarelle dans le cours d'aquarelle qui est disponible oui il me semble il faudra que je le confirme pour prendre une petite note mhm 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 Hey j'ai un trou de mémoire d'un coup Samy tu me le ferais penser on dit Samy parce que Samy il est là à côté il s'age oui il y a notre petit fil qui est là tu dis bonjour non oui ok Il est tranquille. OK. Daniel Roquigny. Pouvez-vous faire un tuto basique pour faire une marine? J'ai un énorme problème que je rencontre. J'ai fait des fleurs rouges foncées à l'acrylique. J'ai vu les éclaircir. Impossible. J'ai tout essayé. Alcool, grattage, couleur, plus clair. Impossible. Faire un tuto pour une marine, peut-être plus tard. C'est sûr que j'en ai pas mal à faire aussi. On ne peut pas faire tous les tutos qu'on nous demande. Ça va prendre des années. Et puis, je dois me concentrer surtout pour les cours en ligne. Qui sont sur lesquels j'ai... Vous voyez, la formation en ligne, à l'intérieur de la formation en ligne, il y a ce qu'on appelle la boîte à idées. Une boîte à idées où les membres de la formation vont poser là-dedans les idées pour des nouveaux cours. Ils font leurs demandes, finalement. Et ils ont la possibilité de voter pour ces demandes-là, pour ces idées-là. Et bien entendu, ça fait monter les idées. Et puis, celles qui sont en haut, je les prends en premier pour faire les nouveaux cours. Au fur et à mesure, je vais prendre là-dedans pour faire les cours. Et bien entendu, c'est variable parce qu'en mettons, aujourd'hui, bon, là, je vais faire un tournage. Non, c'est demain. Demain, un gros tournage comme peindre un troupeau de moutons. Un tabou avec un troupeau de moutons, par exemple. Bon, mais cette idée, elle était en haut, elle était première. Mais là, il y en a une autre qui l'a dépassée. C'est faire une rue nocturne, un paysage nocturne d'une rue. Bon, mais là, le mouton, là, je l'ai prévu de le faire. Fait que je vais le faire maintenant, même si la rue est passée dessus. Fait que je vais faire la rue tout de suite après, tu sais. Mais ces cours que je tourne maintenant, ils seront dans la formation, on va dire, fin juin déjà. On est rendu là, au mois de juin, peut-être fin juin, début juillet. On fait, on essaye de prendre un petit peu d'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Grosse panne d'ordinateur, de caméra, de ci, de là. On ne sait pas, je ne veux pas me retrouver avec plus rien. Mais, donc, et puis c'est le temps de le faire, le montage, les mises en ligne, tout ça, c'est quand même long. Donc, oui, c'est énormément de travail. Et donc, je me consacre surtout à ça. Alors, c'est sûr, des tutos sur YouTube, j'aime bien en mettre, mais ça reste quand même, tu sais, il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire. C'est impossible. Même la fois, il y en a qui ça fait longtemps qu'ils l'ont mis dans la boîte à idées. Ah oui, oui, oui. Ça fera des mois avant de le faire. Ah oui, et là, je fais des idées qui ont été mises il y a un an. Vous voyez, maintenant, là. Donc, maintenant, pour l'histoire de... Le problème que je raconte... Vous avez fait des fleurs rouges en peinture acrylique, vous ne pouvez pas les éclaircir. Vous avez tout essayé, à colle grattage, couleur plus claire et tout ça. Bon, si vous avez fait des fleurs rouges trop foncées et que vous voulez les éclaircir, le mieux, c'est de revenir par-dessus avec une couleur plus pâle. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas de la bonne peinture. Parce que moi, j'ai une fleur rouge très foncée sur un tableau. Si je mets par-dessus du blanc de titane de la marque... On est en acrylique, donc de Golden, ma fleur a disparu, elle est toute blanche. Vous voyez ? Donc, c'est peut-être que vous avez un problème de matériel, tout simplement. Et vous n'avez peut-être pas des bonnes peintures. Je ne sais pas avec quoi vous peignez. Parce que je vois marquer couleur plus claire. Si vous n'arrivez pas à les éclaircir avec une couleur plus claire, il y a un problème, oui. Ok. Elisabeth Clair, elle dit, je suis allée dans la formation et j'ai trouvé vos cartes. J'ai commencé à faire les miennes. Peut-on faire la même chose avec des terres d'ombre ou naturelles ? Vous n'en parlez pas. Oui, ben oui. Comme je vous ai expliqué dans cette méthode-là, c'est la création des chartes de couleurs. J'ai utilisé certaines couleurs que j'ai sur ma palette. Et comme je le dis, vous pouvez faire la même chose avec vos couleurs à vous. Celles de votre palette à vous. Donc, si vous avez le terres d'ombre ou naturel, ocre jaune ou autre, utilisez-les. Faites-le pareil aussi, c'est sûr. Il n'y a aucun problème. La méthode reste la même pour toutes les couleurs. Mais oui, vous pouvez le faire sans aucun problème. Ok. Serge Sainon, quelle doit être la position du sujet principal ? Premier plan, plan intermédiaire ou arrière-plan ? Comment utiliser le retardateur de séchage pour la peinture à crédit ? Quel pourcentage s'y mélange ? Bon, alors, première question, c'est le sujet principal. Est-ce qu'on va le mettre dans un plan ? Premier plan, intermédiaire ou arrière-plan ? N'importe. Ça n'a pas d'importance. Le sujet, ça reste le sujet. Ça peut être au premier plan, au plan moyen, puis complètement au fond. Si c'est un paysage avec une petite maison là-bas au fond, ça sera au fond, ça va être à l'arrière-plan. Si c'est, je ne sais pas moi, par contre, là où c'est plus difficile à l'accepter, c'est dans le premier plan. Souvent, le premier plan, ça va nous servir à donner de la profondeur et ça va être un sujet intermédiaire, il n'y a pas un sujet principal, je ne sais pas moi, mettons, vous avez un bel arbre dans un paysage, un premier plan, un arbre, et vous allez avoir un deuxième plan, une maison, puis là-bas au loin, le chemin qui s'en va ou autre, vous voyez ? Ça va être la maison, le sujet principal, même si l'arbre est devant. Si on avait tout de suite le sujet en premier plan, ça ferait un petit peu plat, puis je ne sais pas, je vois mal des sujets en premier plan, à moins que ce soit un portrait, bien entendu, si c'est un portrait, un visage là, et puis derrière vous avez un paysage, ok, ça serait un premier plan, mais supposons que j'ai justement un personnage, je ne sais pas moi, assis sur un banc, ok, et qu'en arrière il y a un paysage, je ne sais pas moi, la mer ou autre, et là, j'ai mon personnage assis sur le banc, qui est le sujet principal, puis le paysage derrière. Mais moi je vous dirais, il manquerait un premier plan pour donner de la profondeur, c'est-à-dire peut-être juste un tout petit mince tronc d'arbre ici sur le côté de l'image, qui monterait, qui nous donnerait un effet de profondeur, qui reculerait le personnage sur le banc, vous voyez ? Mais qui donnerait vraiment cet effet trois dimensions là. Ça serait intéressant, mais vous voyez, l'arbre, ça ne serait pas le sujet principal. Si on avait un personnage très près de nous, puis je ne sais pas moi, une maison derrière, il serait trop près, comme collé sur nous, ça ne marcherait pas. Donc moi j'éviterais toujours le sujet principal en premier plan, je le mettrais toujours au moins en deuxième plan, derrière un premier plan, qui sert lui à faire rentrer le spectateur dans le tableau. Ça nous fait passer de l'autre côté, vous voyez ? Ça nous fait avancer. Ça donne la profondeur, c'est intéressant. La deuxième question, comment utiliser le retardateur de séchage pour la peinture acrylique ? Quel pourcentage ? Le retardateur de séchage, si on regarde, mettons par exemple celui de Liquitex, dans les caractéristiques, ils disent qu'on peut même le mélanger avec de l'eau, par exemple, pour le détendre, le diluer, et rendre la peinture plus transparente, on peut rajouter par exemple 25% d'eau au retardateur de séchage. Premier pourcentage. Le retardateur de séchage, donc ce mélange-là, combien on peut en ajouter à la peinture ? Eh bien, ils disent autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite. C'est sûr que plus on en rajoute, plus la peinture va devenir transparente, mais tant qu'on l'utilise avec de la peinture acrylique ou des médiums acryliques, on pourrait ajouter le retardateur de séchage aussi à un médium acrylique. Ils disent qu'il n'y a aucune limite, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais ils disent que ce retardateur de séchage va retarder le temps de séchage de 40%. Vous voyez, ça ne retarde pas tant que ça quand même, parce que si on calcule que l'acrylique, ça sèche très vite, vous dites, bon, mais ça va être 40% plus long à sécher. Ce n'est pas 100% ou 200%. Des fois, on aurait besoin de 100% ou 200%. On aimerait. Mais le retardateur de séchage ne nous le donne pas, ça. Et par contre, si on achète la peinture acrylique Golden Open, elle, elle va nous donner peut-être du 200, 300% de temps de séchage en plus. parce que ça va prendre, pour que ça sèche complètement, une heure au moins, au lieu de cinq minutes. Parce que l'acrylique, ça sèche en cinq minutes. Donc, 40% de plus de cinq minutes, ça fait deux minutes. Deux minutes de plus, ce n'est pas beaucoup. OK. On continue avec « Désignes conformes nature ». J'ai deux grandes questions, là. La première, bon, pour affiner mes connaissances en mélange de couleurs, je jette un brocante des anciens tableaux peints à l'huile avec des motifs qui me plaisent. Mais je choisis les tableaux un peu abîmés sur lesquels je fais les réparations. Je finis par du gesso et je pense proprement. Et ensuite, je m'efforce de reconstituer le motif en retrouvant à la fois les bonnes couleurs et le coup de pinceau de celui qui a peint à l'origine. Que pensez-vous de cette technique? Oui, pourquoi pas? C'est ça, c'est comme faire une reproduction sur le tableau lui-même. C'est une bonne idée. Pourquoi pas? Si vous aimez ça, il n'y a pas de problème. Mais là, par contre, je ne comprends pas qu'en mettant du gesso, le tableau ne disparaisse pas complètement. Et sûrement que vous n'en mettez pas épais du gesso juste pour que ça cache un peu parce que c'est sûr qu'on risque de perdre un peu ce qui était en dessous. Mais non, c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Moi, je n'ai jamais pensé à faire ça. Mais ça ne m'intéresse pas non plus personnellement. Je préfère faire mes propres choses à moi, ma création. Je n'aime pas trop faire de la copie à part celle des très grands maîtres. Par exemple, j'aurais pu faire la même chose pour la joconde, aller la chercher, puis la poncer un petit peu. Je pense que ça aurait fait arrêter là. Oui, ils n'auraient pas aimé ça. Non, non, non. Mais par contre, ça aurait ajouté quelque chose de mieux à la joconde quand même. Ah oui. C'est pas qu'elle est pas belle, mais la semaine est encore plus belle. Non, mais ça aurait ajouté à son histoire qu'elle a tellement subi de choses qui fait que c'est un peu ça, ce qui lui a donné cette réputation. En gros, ça serait René Milon. Si tu voulais voir de la publicité, tu l'aurais eu. Oui, oui, dans le journal en prison. Qui aurait été de porter des oranges. Ah, bien, il y a eu un cas il n'y a pas longtemps. Ah, oui, oui, de Van Gogh. Un tableau, je pense, Van Gogh, tu parles? Oui, oui, Van Gogh. Qui a été vandalisé par un enfant, l'enfant d'un gardien de musée qui s'est amusé à... Oh, ça, je sais pas si Van Gogh. ... à dessiner dessus. Mais il y a un tableau de Van Gogh qui a été volé. Non, 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 non. Mais pour Van Gogh, non. Non, non, je pense pas que c'était Van Gogh. En tout cas, un tableau d'un grand maître, je me souviens plus. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Le gardien du musée, il avait amené son enfant au musée. Il a laissé un petit moment sans surveillance et puis il a dû lui donner des feutres pour faire de la... Oh, mon Dieu. Tu sais, admettons, il le met devant un tableau d'un grand maître avec son papier et ses feutres. Il dit, tiens, amuse-toi à reproduire ce tableau-là. Puis, il a dit, c'était trop difficile, je vais aller le faire directement sur la toile. Il a saccagé le tableau. Tu verrais-tu que c'est un petit enfant qui s'en va avec la joconde, il faisait des moustaches. Oui, oui, c'est ça. Il fait une petite barbe du chèque. Oh, oui, oui, oui. OK, il y a la deuxième. Il dit, bon, petite chose que j'ai mise au point. J'ai sur mon ordinateur des photos que j'ai modifiées pour ensuite faire des tableaux. Plutôt que de les imprimer pour faire la mise au carreau, j'ai fait découper une vitre à la grandeur de l'écran de mon ordinateur sur laquelle je fais au feutre la mise en carreau de la photo qui est sur l'ordi. Ça évite de l'imprimer et si je n'ai pas fini mon dessin, je peux éteindre l'ordi. Quand je reviens le lendemain, je rallume, je retrouve ma photo et je replace la vitre et le tour est joué. Qu'en penses-tu? Oui, pourquoi pas? C'est une bonne méthode aussi, mais il faut avoir l'ordinateur à côté du tableau là où on peint finalement. C'est ça. Oui, c'est tout à fait possible, mais vous pouvez aussi, comme je le fais moi-même souvent, utiliser un logiciel pour faire la mise au carreau directement sur l'image, comme ça elle vous apparaîtra avec la mise au carreau sans avoir à mettre votre vitre en avant. Mise au carreau, vous pouvez faire ça certainement, avec Photoshop, moi je le fais sans aucun problème, mais je suppose qu'avec des logiciels comme Word aussi, on doit pouvoir faire ça, faire des lignes, juste des lignes et les positionner d'un endroit à l'autre, en diagonale ou autre, peut-être même avec des logiciels tout simples comme Paint, je ne sais pas, les logiciels de peinture, de dessin qui viennent avec Windows ou autre, c'est très simple. Puisque ce ne sont que des lignes droites qui vont d'un point à un autre, et souvent il suffit d'utiliser la touche majuscule, on fait un point, puis on fait l'autre, et ils sont reliés l'un à l'autre dans tous ces logiciels-là. Les lignes droites sont faciles à réaliser, horizontales, verticales, diagonales, et comme ça, la mise au carreau est comme imprimée, et puis vous l'aurez tout le temps sur l'image directement. Ok, on a Michel Franquet, elle a dit, elle a une question, elle a retrouvé un gros tube de peinture de l'huile PBO, studio 150 ml, dont la consistance a beaucoup durci. Le tube est neuf, et la peinture ne sort pas qu'on presse le tube, c'est du blanc de zinc, plus blanc de titane, plus blanc de titane, Pw6 et Pw4. Ok. Y a-t-il le moyen de récupérer ? Je n'ose pas le jeter. Ça veut dire qu'elle trouvait ça ? Oui, le tube, quand le tube de peinture, à lui, il est vraiment dur, s'il est dur dans toute sa longueur, je ne pense pas qu'on puisse le récupérer, on ne pourrait rien faire avec, il va être trop dur. Mais si des fois il est dur, mais juste au bout que ça a bouché la sortie du tube, et que plus bas, plus loin, il est encore un peu mou là, on pourra l'utiliser, il va falloir peut-être prendre une mèche d'une perceuse pour faire un trou au travers de la peinture séchée pour atteindre la peinture plus molle, et à ce moment-là, on pourra le sortir. C'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à faire, sinon peut-être prendre un couteau, une lame, ouvrir le tube, aller voir si dedans il est bon, puis si la peinture est bonne, vous pouvez la récupérer, la mettre dans un pot, un petit pot en verre qui se ferme hermétiquement, la peinture resterait fraîche, et surtout du blanc, normalement ça sèche très lentement le blanc. Ça m'étonne, s'il est devenu dur, c'est qu'il y a peut-être de l'air qui est rentré dedans, il est peut-être percé quelque part, il y a peut-être un problème, mais ça c'est à... Maintenant, si la peinture, vous arrivez à la sortir du tube et qu'elle est épaisse, pâteuse, mais encore travaillable, vous pouvez la détendre un petit peu, donc en rajoutant encore de l'huile, et puis avec votre couteau, vous essayez de la... de la rediluer un petit peu avec de l'huile, rajouter de l'huile dedans, et puis comme ça, vous allez avoir la peinture qui va être réutilisable. Puis après, vous pouvez la mettre dans un pot et la conserver pour vous en resservir, oui. OK. Jean-Lou Becket, c'est cette dernière, il est parfaitement contestant de dire que l'huile de lin et l'essence de télémentine achetée en grande surface ou en GSB conviennent pour peindre des tableaux. Ce ne sont pas des produits de qualité de beaux-arts. vous ne trouverez pas qu'il est inconvénable d'utiliser ces produits de basse qualité avec des peintures extra fines? Oui, c'est sûr. Alors, c'est certain que, voilà, moi personnellement, je n'achète que des produits dans les magasins d'artistes. Donc de l'huile de lin pour les artistes, des diluants pour les artistes, vraiment que des produits qui sont faits pour ça, parce que j'estime que, effectivement, j'utilise aussi de la peinture extra fine. Donc, pourquoi est-ce que j'irais mettre des produits bas de gamme qui viennent des magasins de bricolage avec une peinture extra fine? Absolument, vous avez parfaitement raison. Maintenant, la personne qui veut vraiment peindre à l'économie au maximum, qui va acheter les peintures les plus bas de gamme, c'est certain qu'elle ne va peut-être pas vouloir mettre le prix fort pour de l'huile de lin ou du diluant alors qu'on va en trouver moins cher dans les magasins de bricolage. Donc, c'est un choix personnel de chacun. Et puis, certains, c'est sûr que, regardez, l'expérience que j'ai vécue, c'est que, déjà, moi, j'utilisais la peinture Winton, de Winsor & Newton, donc une gamme études. et je l'utilisais donc quand même avec des solvants, de l'huile de lin, du matériel d'artiste. Mais, à un moment donné, je me suis dit, je trouvais que mes peintures, mes tableaux étaient ternes, manquaient de vivacité, de brillance, de couleurs. Et c'est là où j'ai changé, je suis passé de la Winton à la Rembrandt. Donc, la peinture haut de gamme, extra fine de Talens. Et dès que j'ai commencé à peindre avec la Rembrandt, d'abord, j'ai fait une grosse économie de peinture parce que j'en utilisais beaucoup, beaucoup moins. Quand je faisais mes mélanges de couleurs, j'obtenais très rapidement, facilement, les couleurs que je souhaitais. Mes tableaux étaient beaucoup plus beaux, j'avais vraiment un gain de facilité de travail et puis j'aimais beaucoup plus mes peintures. Donc là, quand je passais à la Rembrandt, j'ai compris qu'il y avait une différence entre les différentes peintures, la gamme de base, la gamme études et la gamme extra fine. Et c'est comme ça que c'est pour ça qu'il faut faire des choix, c'est ça, chacun va choisir si on préfère travailler avec la... continuer avec les bas de gamme et puis les produits économiques ou bien passer à quelque chose de supérieur et puis peindre mieux. Parce que quand même, même si on pense qu'on va gaspiller ou autre, on ne fait pas quand même un tableau complet tous les jours. c'est comme ceux qui veulent acheter des toiles pas chères plutôt que des toiles trop chères. Mais je ne pense pas qu'on fassiez une toile par jour. Une toile, on peut la commencer aujourd'hui puis la finir dans deux mois, dans trois mois. Alors, pour une différence de prix du simple au double, vous allez avoir une toile de meilleure qualité. C'est ça, c'est toujours pareil. Il faut... Mais je vous le dis, la peinture de bonne qualité, c'est plus économique que la peinture de mauvaise qualité. Vous allez voir que le mélange sur la palette là, vous allez en faire beaucoup beaucoup moins. La couleur va arriver beaucoup plus vite et ça va être plus facile à gérer. Et c'est sûr que bon, il ne faut pas gaspiller. Alors, si vous ne voulez pas gaspiller, on peut toujours récupérer la peinture à l'eau, vous savez, on peut la récupérer, la mettre dans des contenants, au congélateur, ou sous l'eau même. Moi, je l'ai fait une fois, ça sous l'eau. Il y a quelqu'un qui en avait parlé, qui avait apporté cette idée-là, mettre dans une boîte en plastique avec couvercle, un peu style Tupperware. Vous mettez la peinture à l'huile qui restait là-dedans et puis de l'eau. On est d'accord que l'eau ne se mélange pas à la peinture à l'huile, donc il n'y a aucun problème. Au moment de s'en resservir, on vide de l'eau puis on récupère nos peintures, elles sont comme intactes. Mais, moi, j'ai constaté un séchage dans l'eau quand même. Étant donné que la peinture à l'huile ne sèche pas par évaporation, qu'elle sèche par oxydation de l'huile de l'ail au contact de l'oxygène. C'est ça, et elle durcit. Eh bien, dans l'eau, ça durcit aussi parce que l'eau contient de l'oxygène. L'eau est faite d'oxygène et d'hydrogène. Ça durcit, c'est dans l'eau. Moi, je vous le dis, je l'ai vu, je l'ai constaté, la peinture séchée sous l'eau. C'est pour ça que c'est mieux le congélateur. Je trouve que quand on met la peinture à l'huile au congélateur, ça ralentit vraiment le temps de séchage. Mais pas dans l'eau, là. Non, non, pas dans l'eau. Non, non, mais tu ne mets pas dans l'eau puis dans le congélateur. Non, tu fais des glaçons originaux, c'est très joli. Un glaçon avec de la peinture à l'huile de la peinture et tu mets ça dans ton pastis. Ah, bon. OK, on répond à quelqu'un. Oui, c'est Gilles. Gilles Godin qui a écrit dans la précédente vidéo, dans les commentaires de la vidéo. Oui, c'est ça. Puis lui, c'est ça, il est dans la formation. Puis René lui fait des corrections. Oui, oui, puis on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Bon, il dit, bonjour René, madame, j'aime souvent vos commentaires, ils sont très pertinents. Mais pour moi, il y a toujours un mais. Je m'explique. Dernièrement, je vous ai envoyé deux nouvelles peintures, vos commentaires étaient très bien, très bien. Moi, je suis très sévère avec les choses que je fais étant, parce que Gilles est d'Altonien. J'aimerais que vous soyez plus strict, ça veut dire plus sévère, sur vos commentaires, surtout sur mon choix des couleurs, l'harmonie, les tons, etc. Moi, je n'ai pas peur des commentaires, puis moi, je vois ça très amical, me faire dire des choses plus dures que ça. Ça ne me dérange pas. Au plaisir de vous entendre dans les prochaines corrections. C'est avec ça qu'on apprend, c'est long à dire, mais j'avais besoin de le dire en toute amitié. Salut, à la prochaine. Salut, j'attends une réponse à cet écrit. Oui, alors, bonjour Gilles, et puis alors, je réponds à ce commentaire, effectivement. moi, lorsque je fais des corrections en ligne, des élèves en ligne, des corrections, c'est sûr que je vais donner toutes les directives, les instructions pour que le tableau soit mieux, pour l'améliorer, tout ça, mais c'est certain aussi que je sais reconnaître là où les gens sont bons, se débrouillent bien, tu sais, la façon de peindre, d'appliquer la peinture, la modulation, la composition, tout ce qui est bien, je le dis aussi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs, je n'ai pas tenu compte du fait que vous étiez daltonnier, je n'y ai pas pensé sur le coup. Il faudrait quasiment que vous me le rappeliez à chaque fois que vous me demandez une correction parce que j'en fais beaucoup des corrections, j'en fais des dizaines tous les jours là, c'est énorme, je ne fais pas des dizaines mais une dizaine par jour et ça tourne, ça tourne, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Vous savez, quand on voit beaucoup de monde après, on ne peut pas se souvenir trop et ce cas-là que vous étiez daltonnier, je n'y ai pas pensé quand j'ai fait la correction. Alors, je m'en excuse et puis je vais en tenir compte effectivement, je vais plus voir donc au niveau des couleurs, vous donner plus d'informations, d'indications au niveau des couleurs, donc les mélanges et aussi les harmonies colorées, tout ça, sachant que c'est un petit peu ce problème que vous avez et qu'il va falloir que je mette un peu plus le, on va dire, l'intérêt sur ce fait-là. La baguette, tu vois, Voilà, et je vais être sévère, je ne laisserai plus rien passer, il faut le dire. Oui. Je vais vous faire souffrir. Pierre, il n'est pas beau quand il choc, faites attention. En vérité, je vous le dis, je vous le dis, je n'ai jamais été une personne qui va dire, oh, wow, comme c'est beau, tu es bon, si ce n'est pas vrai. Ça, c'était surtout à l'atelier quand on donnait les cours, quand quelqu'un me demandait et puis qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, ouah, bon, fort, c'est un bon début, ça m'attendait, il va falloir travailler fort. Tu sais, je suis assez honnête. Je n'envoie pas des fleurs pour rien, je suis honnête. Donc, mais je sais le dire quand même avec, on va dire, avec retenue, je ne veux pas que la personne dise, oh, je vais maintenant la peinture si on me dit ça à chaque fois. Non, je suis honnête, c'est-à-dire que quand il y a des choses à faire, je le dis de suite là. Et si, admettons, à votre tableau, à vous, que je vous dis, ah ben, c'est beau, tout est parfait, bon, c'est sûr qu'il y a toujours des améliorations qui sont possibles et là, je vous le dis, tout est beau, c'est parfait, vous avez fait ça, ça c'est bien, profondeur, les harmonies colorées sont bonnes, la composition, la perspective est belle, la profondeur, les ombres et lumières, les reflets, tout ça c'est bon. Je vais dire, bon ben, s'il y avait une amélioration à apporter, si on voulait encore l'améliorer, est-ce que ça serait possible et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est souvent, pas souvent, mais lorsque, ça peut arriver si la personne a peine de manière parfaite, parce que oui, on peut toujours. Et là, je vais donner des petits trucs qui vont peut-être encore améliorer le tableau parce que ça peut donner cet effet-là, mettons, on augmenterait encore un petit peu les ombres et lumières dans les avant-plans, on peut encore les diminuer à l'arrière-plan, on peut donc augmenter un peu l'effet de profondeur, on peut peut-être améliorer des choses encore ou bien, des fois, je vais dire, bon ben, regardez, si vous faites ça comme ça, ça pourrait donner cet effet-là. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est une suggestion pour vous ouvrir à d'autres possibilités dans votre tableau. Il s'est arrivé hier, je pense, une personne qui avait fait un tableau assez créatif, une femme allongée, dans un style contemporain, le fond était jaune, la femme était tout en orangé, il y avait quelques taches de bleu dans les ombres, le sol était orangé, bleu aussi, j'ai fait des suggestions, j'ai dit, regardez, si on, et si le fond jaune, non, le fond orange était orange aussi, si le fond, vous le mettiez plus jaune, alors à ce moment-là, j'ai montré avec un fond jaune comment le personnage ressortait, et par contre, j'ai dit, mais si on le mettait aussi bleu le fond, et là, j'ai refait un autre, un fond bleu à la place du jaune et de l'orange, et là, j'ai ramené un petit peu des bruns aussi dans le corps, j'ai rajouté des bleus ailleurs aussi dans le corps, tout ça, et j'ai montré comment est-ce qu'on pouvait obtenir des effets complètement différents en modifiant des petites choses comme ça, mais le tableau était beau, ça marchait bien, mais j'ai apporté d'autres opportunités, et la personne, après ça, elle avait une vision, elle pouvait voir, vérifier de ses propres yeux si c'était mieux de faire le fond plus jaune ou le fond plus bleu, par exemple, des choses comme ça, mais j'apporte toujours quelque chose, j'apporte toujours quelque chose à la personne qui me fait une demande de correction, et donc, pour revenir à Agile, c'est ça, donc oui, je vais tenir compte plus du fait qu'il faudrait que j'y pense, alors si vous voulez me le rappeler, quand vous faites une demande de correction, rappelez-moi, parlez-moi surtout des couleurs que je vois mal, et puis je vais pouvoir vous diriger là-dessus pour vous dire, oui, vous avez pris les bonnes intentions ou bien il faudrait changer ça ou ça ou ça, voilà. C'est bon, ça répond à votre question, j'espère. Eh bien, on a fini avec les questions pour aujourd'hui, alors, c'est ça, on va descendre en bas dans l'atelier, on va commencer les tomates, le tableau des tomates, alors on va le faire à l'acrylique, dans un style impressionniste, et je vais me laisser aller un petit peu plus, un petit peu là, tu sais, on va quand même prendre le temps de faire les choses dans l'ordre, comme un tuto étape par étape, le dessin, la couche de fond, la couche de fond d'abord, le dessin après, etc., etc., mais ça ne sera pas défini et précis comme on a fait la nature, ça ne fera pas tout d'un coup là. Bon, il y a l'étape par étape, parce que sinon, c'est sûr, alors regarde, si ça me prend une heure et demie, deux heures, trois heures pour le faire, je ne sais pas, mais juste une heure et demie, ça serait trop long pour cette vidéo. Oui, c'est ça. Il va falloir... La diviser un petit peu. Oui, oui, donc on va commencer, on va commencer ça là, puis on la continuera lundi, c'est ça? Oui, lundi, mardi, jeudi, peut-être on va la finir en une semaine, là, c'est ça? Oui, oui, pas de problème, c'est bon? Donc on y va, on va descendre? Oui, moi je vous dis bye-bye, on se voit lundi, puis je vous donne des petites photos que je vais prendre en fin de semaine de notre... La construction du deck de la piscine. Oui. Eh oui, l'eau est à 10 degrés. Elle est froide, on n'est pas prêts de prendre le baie. Non. Ok, bon ben allez, on descend, on va aller faire les tomates bien au rouge avec un petit peu de basilic. Alors nous voilà prêts à commencer tout de suite, alors c'est ça, voilà la photo, des tomates bien au rouge, en vérité, voilà, regardez, c'était plutôt ça, vous voyez, fait que j'ai juste la photo que j'ai trouvée sur, alors ça vient, une photo qui vient de Flickr, Flickr, un site internet sur lequel on trouve des photos en libre droit, donc vous voyez, ça c'est la photo originale et je l'ai un petit peu rougie, un petit peu plus là pour donner l'impression que les tomates sont un peu plus mûres, un petit coup de Photoshop vite fait, vous voyez comme quoi même si on a une belle photo au départ, on peut toujours l'améliorer, alors ça je vais l'accrocher juste au-dessus de ma toile et là je vais vous mettre ici donc juste à côté, vous mettre la palette et peut-être la photo juste au-dessus de la palette aussi et comme ça on va pouvoir travailler. Alors, le processus, moi toujours pareil, je me fais une petite liste, j'ai tout écrit ici, là vous voyez, je sais qu'est-ce que je vais faire, je vais faire, alors un fond ocre jaune, ocre jaune à peu près, orangé, orange jaune, tu sais, quelque chose d'assez chaud, justement pour que mes verres ne soient pas trop envahissants, ne soient pas trop les verres ne soient pas trop froids, c'est ça. Ok, on a une belle composition, une belle harmonie colorée de rouge et vert, on a des complémentaires, mais c'est, si je vous demande, c'est quoi la couleur dominante du tableau, c'est plutôt le rouge ou plutôt le vert ? Difficile à dire, il y a beaucoup de vert, surtout du vert, un peu moins de rouge, mais il y a beaucoup de vert et quand même beaucoup de rouge, on est presque à du 50, 50 ou 60, 40, tu sais, c'est pas, normalement un tableau doit avoir une dominante assez forte, donc si c'est vert, c'est peut-être le vert devrait être moins fort mais en plus grande quantité et le rouge devrait être en moins grande quantité mais aussi fort que ça. Vous voyez, ce n'est pas une belle harmonie colorée, quand même, si on regarde bien à ce niveau-là. Donc moi, je vais réchauffer les verres pour ramener à ce tableau une dominante beaucoup moins verte, beaucoup, beaucoup moins verte. Les verres, il y en aura, mais pas si fort que ça, je vais aller chercher des verres beaucoup plus chauds. Voilà, donc je vais aller commencer par réchauffer ma toile avec un fond chaud comme un orangé, ocre, jaune, quelque chose du genre là. De toute façon, je vais le faire par mélange, je n'ai pas d'ocre sur ma palette, je vais vous montrer ma palette. Ensuite de ça, une fois que c'est fait, je vais faire un dessin au crayon et comme je vous ai dit, je vais un petit peu me libérer du détail, de la, on va dire, du réalisme, de la précision. Donc je vais faire un dessin à main levée sans quadrillage. C'est-à-dire que si cette tomate est un peu plus grosse ou un peu plus petite, si elle n'est pas au même endroit exactement, c'est pas grave là. Je vais m'inspirer de la photo sans vouloir absolument la copier, pareil, 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 parce que je veux y aller avec plus d'expressivité, un peu plus de liberté. Voilà. Le dessin, je vais le faire avec un crayon aquarelle sur le fond qui sera sec, ocre. Et là, je commence à faire ma première couche sans détail. Allez, je balance mes couleurs, mon rouge ici, mon vert. C'est comme cette tomate, on va faire un peu plus, un vert plus chaud aussi. Donc je place mes choses, mes couleurs, et puis tout de suite après, je commence à revenir avec ma deuxième couche qui, elle, va être plus de finition. OK ? Et vu qu'on est impressionniste, ça ne sera pas fin au niveau du détail, ça va être des tâches, c'est juste des tâches, entre l'impressionnisme et le pointillisme. Là, vous voyez, c'est vraiment tout fait de tâches et de tâches, comme on ne verra peut-être pas forcément les nervures qu'on a sur les feuilles. Vous voyez ? Voilà. On va essayer de travailler comme ça. Une fois que ma deuxième couche est faite, j'ai tout placé, tout est là, avec les ombres, les lumières, tout ça. Là, je vais revenir avec des, ce qu'on peut appeler des réhauts, des renforts. Je vais renforcer peut-être des lumières, peut-être des ombres, peut-être des effets de reflets dans les ombres, peut-être des contours. Je vais détacher un peu plus certains contours ou au contraire, d'autres les fondre un peu. C'est-à-dire que je vais faire des ajustements partout, partout, partout. Après ça, on fait une analyse, des corrections, une analyse, des corrections, puis on signe et c'est fini. Voilà. Ce n'est pas plus long que ça. Donc, voilà, je vais mettre ma photo ici au-dessus. Alors ça, c'est une toile, attendez, je n'ai même pas vérifié le format de ma toile. J'ai pris une toile moyenne. Je n'ai pas. C'est une 12 par 16. C'est ça, 12 par 16 pouces. Puis vous voyez, 16 pouces, bon, il en manque un petit peu. 12 par 16 pouces, donc ça fait finalement, c'est 30 par 40 cm. Oui, c'est ça, à peu près 30 par 40 cm. Le même format que la nature morte à peu près. Et je vais commencer. Alors, on va regarder le matériel au niveau des couleurs. Les pinceaux, le matériel, tout ça. Alors, j'ai une palette qu'on appelle palette humide. Là, vous connaissez la Sta-Wet Palette de Masterson. Elle existe en France sous le nom de Stay-Wet Palette. On trouve ça aux géants des beaux-arts. Donc, les couleurs, moi, j'utilise de la Golden. Toujours pareil, la Golden. Je vais les placer en face ici. Tiens. Le blanc de Titane. J'ai du jaune cadmium moyen. J'ai le rouge cadmium. J'ai le cramoisie d'alizarine, du terre d'ombre brûlée. Et ici, j'ai le bleu phtalo nuance de rouge. Alors, ça peut être du bleu cobalt. C'est très, très proche du bleu cobalt. Je n'ai pas voulu aller dans l'outre-mer pour ne pas exagérer la chaleur des verts quand même. Mais de toute façon, j'ai bien du jaune et bien du rouge pour verdir et réchauffer mon bleu. Je n'ai pas de noir. Donc, si je veux faire du noir, je prendrai le terre d'ombre brûlée. Et le bleu phtalo nuance de rouge. Je peux rajouter un peu de rouge si c'est trop verdâtre. Je verrai au fur et à mesure. Voilà. C'est tout ce que j'ai besoin comme couleur. J'ai, au niveau des pinceaux, je vais prendre un gros comme ça pour faire mon fond rapidement. Ici, après ça, j'ai des Rosemary & Co Evergreen Filbert. Ça, c'est le numéro 8. Ça, c'est le numéro 4. Et celui-là, c'est le numéro 2. J'ai mon couteau, ma spatule pour faire mes mélanges sur la palette quand parfois je suis assez discipliné pour m'en servir. Mais c'est très rare. Et puis là, j'ai un crayon. C'est ça, crayon aquarelle d'Erwent. Ça, c'est le Crimson Lake 20. Le numéro 20. Mais bon, peut-être, je vais changer si des fois, je trouve que le rouge, je ne le vois pas assez. Je vais peut-être changer pour un bleu ou autre. Ce n'est pas grave ça. J'ai un petit peu le virisateur d'eau si des fois ma palette commence à sécher. Vous savez, la palette humide et en dessous, il y a une éponge. Regardez. Voilà. Vous voyez, une éponge qui est vraiment bien humectée, plein d'eau. Si je vois que mon papier commence à sécher un peu sur les coins, il faut de suite remouiller. C'est important. Quand on fait une pause un peu longue, on met le couvercle dessus, on le ferme de manière étanche et là, la peinture va rester fraîche. Et ça, je vais m'en servir la même palette sans la nettoyer, sans changer ma feuille jusqu'à la fin du tableau, même si ça doit durer quatre jours, cinq jours, six jours, ce n'est pas grave. s'assure que peut-être je rajouterai des couleurs quand il m'en manque, c'est tout. Voilà. Donc, c'est quoi qu'on allait faire là ? Oui, le fond, le fond couvrier, c'est bon, j'ai tout dit ? Ah oui, un pot d'eau, avec bien de l'eau pour nettoyer mon pinceau, un pot avec un tout petit peu d'eau pour le laisser tremper pour ne pas qu'il sèche entre deux couleurs. On essuie tout, je vais le mettre ici. Moi, je travaille plutôt avec des chiffons autant que possible, c'est mieux que les essuie-touts. C'est plus doux pour les pinceaux et c'est plus écologique aussi, un peu, un peu pas. Il y en a deux là ? Oui, il y en a deux, tiens, voilà, je vais en mettre un ici pour plus tard et un ici pour tout de suite. Allez, on va y aller avec la couleur de fond puis il va falloir qu'elle sèche avant qu'on commence à faire le dessin. Couleur de fond, j'ai dit une espèce d'ocre jaune de la terre. Ah oui, celle-là, il me faut l'essuie-tout, c'est pour essuyer mon couteau. Alors, je vais prendre le jaune cadmium, un moyen, jaune cadmium, moyen, c'est ça. Non, foncé, attendez, le jaune cadmium foncé, celui-là. Oui, ça, c'est le jaune cadmium foncé, pardon. D'habitude, je prends le moyen mais là, j'ai pris plus foncé pour rester dans les chauds, ton chaud. Ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Je vais mettre un petit peu de rouge, un tout petit peu, je fais un orange et je vais rajouter du terre d'ombre brûlée. Ça fait une espèce d'ocre jaune, vous voyez, un ton assez chaud. Alors, c'est assez foncé mais je vais en mettre tellement peu que le blanc de la toile va revenir à travers et va l'éclaircir, le pâlir. Donc, je prends de l'eau. avec mon gros pinceau et je viens, oui, j'ai pris beaucoup d'eau fait que ça coule. Je vais juste teinter la toile, c'est plus ça qu'autre chose. Je ramasse tout ce qui est là. Pas de gaspillage. Voilà. Et là, je peux l'étendre. Alors, j'ai déjà peint une fois, vous savez, les impressionnistes de l'époque, les grands maîtres impressionnistes n'ont pas connu l'acrylique et ça n'existait pas. Et là, on peint l'acrylique à la manière des grands maîtres impressionnistes. Et j'avais fait, justement, pour la formation en ligne, un tableau, une reproduction du berceau de Berthe Morisot et je l'ai fait en acrylique. Bien sûr, elle l'avait fait à l'huile. Et donc, c'est intéressant comme ça de voir qu'il est possible de faire de l'impressionnisme en acrylique et même, c'est très facile. Même, je vous dirais que si les artistes peintres de l'époque avaient eu de l'acrylique, je suis certain qu'ils l'auraient utilisé parce que c'est vraiment pratique, surtout pour le pour ce genre de technique-là où il ne faut pas que toutes les couleurs se mélangent. C'est comme le pointillisme. Si le pointillisme, s'ils avaient connu la peinture acrylique, je pense qu'ils s'en seraient servis. OK, là, je vais prendre un chiffon. Celui-là, je vais essuyer dans un but que ça sèche plus vite et en même temps, ça éclaircit un petit peu plus la toile, le fond. Voilà. Et comme j'ai choisi de dessiner au crayon encore élable, je peux commencer même si ce n'est pas sec puisque si le crayon est un peu mouillé, ça va même marquer plus fort. C'est bon, je replace la toile pour qu'elle soit bien dans la caméra. Alors, le crayon, si je fais une erreur, qu'est-ce que je fais ? Je peux effacer avec de l'eau, tout simplement. Mais, vu que mon dessin doit être fluide, souple, pas strict, on n'est pas obligé de faire tous les petits détails. ces petites choses qu'il y a ici, tout ça, je ne vais pas détailler tout ça, ça va être du flou. Les grandes feuilles, oui, les petites feuilles, un peu, mais c'est tout, on ne va pas... Parce que le sujet principal, là, c'est les tomates rouges. On va les faire venir en avant par de la netteté, par de la... On va attirer le regard du spectateur sur ces tomates-là, puis on va, au contraire, ne pas l'attirer sur ce qui est alentour. On va commencer par la grosse tomate en haut. Alors, je peux déjà définir qu'elle ne touche pas le bord ici. D'ailleurs, je ne sais pas si le format de la photo et de la toile correspondent, ça ne me dérange pas, vu que je travaille à la main levée. Vous voyez, elle s'en vient jusque... Alors, elle commence, voilà, par exemple, à peu près ici, et de... On va dire, de toute la toile au complet, le milieu est là. Bon, mais elle, elle vient plus bas que le milieu, pas mal plus bas, elle vient jusqu'ici. C'est une grosse tomate, et par rapport à la verticale, voilà, le milieu de la toile est ici, elle vient à peu près par là, jusqu'ici. Voilà, grosso modo, la taille de cette grosse tomate qui se trouve ici. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas bien, je vais appuyer un petit peu plus fort. son cœur, son pédoncule, il n'est pas au milieu, il est là-haut, il est à peu près par ici. Voilà, et la feuille est par là. Bon, je ne irai pas plus dans le détail pour l'instant. L'autre tomate, elle vient quasiment en bas, alors bien sûr, si ma toile est plus carrée que la photo, faire attention, il va falloir que je le monte un petit peu là. Il faut respecter l'un par rapport à la tomate rouge qui va dépasser à peine un petit peu le milieu de la tomate ici. La tomate orange. Et puis, elle va venir à peu près jusqu'ici là. Voilà. on va placer on va placer l'autre ici. Je vais réappuyer un peu plus. Là, pour l'instant, je fais ma base. Il y a la tomate verte qui est à peu près par là. Voilà. Quatre tomates. d'habitude, on vous dit, ouais, mais en composition, ce n'est pas mieux un chiffre impaire. Oui. On a un chiffre impaire parce qu'on a trois rouges et un deuxième chiffre impaire parce qu'on a une verte. on peut le voir comme ça aussi. Mais ce n'est pas une règle obligatoire. Ça pourrait être très bien deux tomates rouges. Et là, on aurait un peu plus cette, on va dire, cette impression qu'on donne l'importance au couple. Deux tomates, deux verres sur la table. Vous voyez ? C'est un couple. Deux oiseaux sur la branche. Par exemple, c'est sûr, si on met deux oiseaux sur une branche, admettons, c'est des cardinaux, on va mettre le mâle et la femelle à ce moment-là parce qu'ils sont très reconnaissables. Et ça renforce encore plus l'idée de couple. Alors par contre, le crayon, il s'use assez vite. vous voyez, ça prend forme doucement. alors, si vous voulez le faire, vous aussi, vous préférez faire un quadrillage, une mise au carreau, du décalcage, prendre un projecteur, ce que vous voulez. Tu sais, il y en a qui aiment bien faire du dessin, sans pour autant, pardon, qui aiment faire de la peinture, sans pour autant vouloir apprendre le dessin aussi. Pourquoi pas ? Alors les impressionnistes, ils dessinaient comment, eux ? Pour la plupart, ils faisaient un dessin au crayon, avant, ce qu'ils appellent la... C'était pas du crayon, vraiment, c'était... Vous voyez, par exemple, mes feuilles ici sont trop longues, ça c'est trop long, par rapport au bas de la tomate qui doit être plus loin. Bon, mais vous voyez, j'ai fait une petite différence ici. Ça ne dérange pas beaucoup, je vais... C'est pas grave. Moi, dans mon cas, dans le but de réalisation de ce tableau, je sais que j'ai un problème de proportion par rapport au modèle, mais ça ne me dérange pas, je peux très bien le garder comme ça, si c'est mon but de m'amuser, de m'éclater sans vouloir exactement avoir pareil, pareil. Si on n'a pas la photo à côté, on pourra dire c'est une tomate, c'est pas autre chose, c'est ça qui est important, c'est qu'on voit que c'est une tomate, tant pis si c'est pas cette tomate que j'ai, si c'est pas le portrait exact de la tomate que j'ai sur la photo. Bon, comme ici, on est rendu là, bon. Je voulais dire, oui, c'est ça, alors ils dessinaient comment ? À la pierre noire pour beaucoup, à cette époque-là, ils appelaient ça la pierre noire, bon, c'est peut-être l'équivalent du graphite aujourd'hui, si on regarde les tableaux de Cézanne, on voit de nombreux tableaux de Cézanne qui ne sont pas terminés, où on a le dessin qui est commencé, le dessin qui est fait au crayon, puis il n'y a pas de il n'y a pas de peinture encore dessus, donc ils dessinaient, alors il y en a qui dessinaient le dessin au complet, avec beaucoup, beaucoup de détails, précision, tout ça, puis après, ils peignaient une première couche en remplissant toutes les formes, une par une, doucement, doucement, tandis que d'autres, ils commençaient à placer toutes les couleurs comme une première couche, comme on va faire là, très succinctes, puis après, ils revenaient mettre les détails, parce qu'il y en a qui mettaient les détails dès le début, ils commençaient à peindre, admettons, ils commençaient sa tomate ici, là, ils mettaient tous les petits détails, tout, 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 c'était comme fini, ils continuaient à descendre ici, ça, c'était fait, c'était fini, fini, les ombres, les lumières, tout était fini, puis ils continuaient comme ça. C'est une méthode qui est plus bonne pour ceux qui veulent peindre très réaliste, par exemple, voilà. Voilà, donc là, on va commencer à faire les feuilles, on va y aller avec la grande feuille qui arrive à peu près jusqu'ici, là, au niveau de, du milieu de la tomate rouge, ici. des feuilles de tomate, il faut que ça ressemble à des feuilles de tomate. quelques tiges que l'on voit. voilà. tout ça, ça sera pour moi, là, ça va être des espèces de tâches de verre. Alors, il n'est pas question que je cherche à faire exactement pareil, pareil, sinon, je n'aurais pas atteint mon but qui, dans ce tableau-là, est de me défouler, de peindre de manière libre. Me défouler, ah oui, en peinture. C'est là, on va se dire où commence le véritable plaisir et où est-ce que le plaisir s'arrête lorsqu'on fait de la peinture. Là, je vais aller faire la grande là-haut, vous voyez, on a beaucoup plus d'espace, j'ai comme l'impression qu'il y a plus d'espace ici. Non, mais ça, ça descendait plus ici. Ici, 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 ah oui, on a plus d'espace. C'est bien, une belle feuille au premier plan aussi, là, en avant, qui vient occuper l'espace, qui descend entre les tomates aussi. C'est ça, je les ai peut-être mises plus à gauche que sur la photo. Si j'avais fait un quadrillage, ça se serait peut-être replacé un petit peu plus à droite. Oui, c'est ça, normalement, on devrait être là. On va rajouter une petite feuille ici. On peut composer un petit peu aussi. Ça, elle est belle, on va s'en servir à une belle forme. Une tige assez visible ici. D'autres feuilles par là. Voilà, c'est assez appuyé, vous le voyez assez bien, je pense. On a quand même des bonnes caméras. Après, c'est de jouer avec l'éclair, les foncés, tout ça, vous voyez, mon crayon, il en a pris un coup. C'est assez abrasif, une toile. Vous voyez, il y a un petit peu d'humidité encore à mon fond. Ce n'est pas complètement, complètement, en sec. Mais vous voyez, le crayon aquarelle, c'est bien. Alors, si j'avais fait une erreur, parce que si j'avais à l'effacer, vous le montrez, admettons, je prendrais un petit peu d'eau, j'ai un pinceau mouillé, là. Et voilà, puis, vous voyez, alors, ça retire un petit peu le fond parce qu'il était pas complètement sec. Vous voyez, ça a blanchi un petit peu, mais ça ne dérange pas. La teinte est là quand même et puis après, on peut refaire. Vous voyez, si le crayon est mouillé, le crayon est mouillé, ça écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort sur le mouillé. Voilà, alors, pourquoi j'ai pris un crayon rouge ? Encore une fois, parce que si j'ai des... ce rouge se diffuse un petit peu dans mes feuillages et tout, ça va apporter cette dominante un peu chaude, un peu rougeâtre. Moi, j'aimerais beaucoup, finalement, que du rouge, il y en ait partout. Alors, pas du rouge visible, mais du rouge à l'intérieur des couleurs. Bon, regardez bien. Le fond, je l'ai fait avec quoi ? Avec du jaune, du rouge, du terres d'ombre brûlé. C'est tout. Donc, j'ai du rouge là-dedans. On y est d'accord ? Même s'il ne paraît pas rouge, j'ai du rouge. Bien sûr, je vais avoir du rouge dans les tomates, mais même cette tomate verte là, c'est un vert chaud. Donc, je mettrais un peu de rouge dedans pour le réchauffer. Et tous les feuillages, si je prenais juste le bleu fethalo et le jaune, j'aurais un vert trop fort, trop vert. Je vais le réchauffer avec du rouge. Donc, il y aura du rouge dans les verts. Il y aura du rouge partout dans le tableau. C'est certain, il y aura du rouge partout. Ce qui va devenir la couleur commune à toutes les autres couleurs et c'est ce qui va améliorer la... Comment on dit ? L'harmonie. L'harmonie colorée. Voilà. C'est bon ? Bon, mais je pense que là, avec la période de question qui était quand même assez longue, ça va suffire pour aujourd'hui pour la vidéo. Sinon, elle va être trop longue, trop difficile à envoyer sur YouTube aussi. Comme on a dit, donc demain, c'est vendredi. Il va pleuvoir toute la journée. On va travailler très, très fort sur les tournages des cours de la formation. Samedi, dimanche, il va faire beau. Je vais travailler sur le deck dehors. On va travailler fort. Bien qu'on continue à travailler toujours aussi sur la formation parce qu'on a des dizaines, des dizaines, des fois plus qu'une centaine, des 100, entre 100 et 150 messages, je pense, ou 100 à 200 messages par jour parce qu'il en rentre encore après. Des fois, le matin, je me lève, j'arrive devant l'ordinateur, c'est 110, 120 messages déjà. Fait qu'après, il en rentre encore. Alors, c'est sûr, là-dedans, il y en a qui n'ont rien à faire. C'est juste un avis comme quoi il y a eu des inscriptions, tout ça. Bon, on les supprime, c'est fini. Mais il y en a beaucoup où il faut répondre. Des fois, on a des commentaires qui sont comme ça. Alors, le temps de lire tout ça dans ce commentaire qui est très gentil, c'est super gentil. Alors, on nous fait plein de compliments. J'ai aimé ça, j'ai aimé ça, les cours et tout. On nous voit sur YouTube, on nous remercie pour YouTube. Ça, on adore ça. Merci beaucoup infiniment. Puis après, il y a une question ou deux. Et puis, des fois, il y a des questions où c'est très simple. Un petit mot pour y répondre, ça prend deux minutes, c'est fait. Mais il y en a d'autres où c'est des questions du genre, je suis en train de faire tel tableau, s'il y a là, des vagues. Je dis n'importe quoi. Admettons, j'ai du mal à faire les vagues, vous pouvez m'explicer comment est-ce qu'on fait la mousse des vagues, quel bleu je dois prendre. Des fois, il y a des questions qui sont longues comme ça et puis pour y répondre, ça va me prendre parfois un paquet de minutes et puis quand on en a des dizaines comme ça, on commence à se mettre les mains sur la tête et on dit mon Dieu, comment on va faire, comment on va faire ? Puis là, je suis en train de commencer à penser, à réfléchir, mais est-ce qu'on va devoir, puis je pense qu'à un moment donné, on va devoir le faire, ça va être comme obligé là, à engager du monde qui s'y connaît bien la date donc à utiliser les services d'un artiste peintre pour nous aider à répondre à ces questions techniques-là. Moi, j'en connais, je connais des artistes peintres qui ont la même approche que moi, qui pensent la même chose, qui font les mêmes réponses que moi et je me dis que ça serait intéressant de ces personnes-là si elles acceptent de répondre pour nous à certaines questions, que certains messages qui sont, qui deviennent extrêmement nombreux alors parce que ce sont des messages qui nous viennent non pas juste des élèves de la formation mais des gens qui ne sont pas encore dans la formation, qui ne suivent pas des cours en ligne mais qui nous posent des questions parce qu'ils se sont inscrits aux cours gratuits, qui nous posent des questions techniques et tout ça pour... Et c'est certain qu'il faut répondre à ces gens-là aussi parce que sinon, ils vont se dire oui, mais là, si je m'inscris après, ils ne répondent pas à mes questions, tu sais, c'est ça. Donc, on est pris dans un certain dilemme qui est finalement juste une question que nous manquons de temps, c'est tout. On a toute la bonne volonté du monde, on veut faire plaisir à tout le monde et puis notre plaisir à nous, c'est de faire plaisir mais à un moment donné, les journées ne sont faites que de 24 heures et puis on est limité et puis là, il nous est arrivé ce problème d'ordinateur. En plus de ça, c'est la messagerie qui ne marche plus alors on ne peut plus travailler sur deux ordis en même temps, on le fait sur un seul. c'est compliqué la vie d'artiste. Alors voilà, merci beaucoup, merci infiniment. Je vais dézoomer un peu qu'on se revoille là. Voilà. Youhou, coucou. Merci infiniment. Linda et moi, on vous adore, on est super heureux de vous avoir puis on veut vous avoir avec nous comme ça encore très très longtemps même s'il n'y a plus de confinement, peut-être qu'on fera moins souvent si vous êtes moins nombreux à nous suivre tous les jours, tous les jours là. On ne veut pas non plus vous fatiguer avec ça parce que vous allez être occupé aussi, vous allez reprendre le travail, tout ça. Et vous n'aurez plus le temps peut-être de nous regarder tous les jours à moins que vous soyez des retraités non occupés ce qui est assez rare. Moi, tous les gens qui sont à la retraite, ils me disent j'ai jamais eu autant de travail que depuis que je suis à la retraite. J'ai jamais autant manqué de temps que depuis que je suis à la retraite. En tout cas, comme je dis souvent, moi je ne prendrai jamais ma retraite parce que je fais un travail de retraités, vous voyez. Il y a beaucoup de retraités de grosses entreprises qui donnent des cours de peinture maintenant ou qui sont artistes peintres qui font ça comme un loisir en dilettante et c'est très très bien parce que la peinture, ce n'est pas un travail la peinture, c'est que du plaisir, que du plaisir, que du plaisir et je vous souhaite énormément de plaisir aussi en peinture et je vous souhaite aussi surtout de vous porter bien, d'aller très très bien, que votre santé soit bonne et celle de vos proches aussi parce qu'on tient à vous, vous êtes très importants pour nous, je vous le redis, où que vous soyez dans le monde. Merci encore. Donc on se revoit lundi pour période de questions, réponse à vos questions puis la suite de la réalisation de ce tableau. À lundi, bon week-end, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada